Bonjour à tous et à toutes pour ce troisième épisode de Dans la Chambre Non, j'avais expliqué le concept de Dans la Chambre Alors qu'est-ce que c'est Dans la Chambre ? C'est la troisième vidéo, mais bon, on a commencé par vous dire merci Merci Pour la troisième fois Mais parce que merci pour les 7000 abonnés Sérieux ? J'ai tout bon courant ? Je me suis dit qu'on allait faire un petit Dans la Chambre avant de faire le Beyrack TV Beyrack TV d'ailleurs qui a été écrit, j'ai fini de l'écrire il y a une demi-heure Donc logiquement, c'est un bon gros pavé avec pas mal de sujets assez, on va pas dire relous Oh, pas tant que ça Voilà Ça va encore Ça va aller De toute façon, vous savez c'est quoi le sujet ? Le sujet c'est la pub, on l'a dit au début du Beyrack TV 19 Mais le sujet va être assez balèze Le sujet du Beyrack TV 21 a été trouvé Ouais C'est quoi déjà ? C'est ça, je vais pas le dire à la caméra Mais je vais pas faire genre, je vais donner un indice Mais concrètement, ça va parler de jeu vidéo Je pense que ça va être un DLC assez court au final mais c'est pas grave, ça permet de faire un... Il y a quoi de truc écrit sur le... Sur le papier ? Ah oui, il y aura des questions, je suis con C'est vrai que maintenant, il y a une section questions Oui ! Donc oui, justement, on le précise, maintenant vous pouvez poser des questions dans les commentaires de chaque... dans la chambre Et vous pouvez... et ensuite on va peut-être prendre... on va en sélectionner certaines qui sont intéressantes Pour un titre du genre, même qu'ils nous font rire, parce que là il y en a qui nous font rire Et c'est en fait ce que je préfère faire en ce moment C'est que la chaîne marche quand même assez bien Pour les BYT, les surplus, je vois que c'est quand même très apprécié Et j'espère que vous le constatez aussi, il y a aussi une évolution au niveau de l'écriture, du montage Même des blagues ou de notre jeu d'acteur qui n'est pas non plus au top quoi Ouais ! Arrête ! Du coup, oui, comme ça marche bien, que ça évolue bien Je sais que la chaîne va devoir évoluer plus tard Ou qu'elle évolue toujours d'ailleurs, c'est toujours en constante évolution Mais... C'est important ! C'est important, mais avant d'apporter de nouveaux formats Autant bonifier les trucs qu'on a lancés de base Et vraiment, quand on va, nous, commencer à se lasser Et qu'on voit que ça sera aussi partagé peut-être par une partie d'entre vous Là, on va peut-être commencer à mettre de nouveaux trucs Mais pour l'instant, j'en sens pas forcément l'utilité Je vais être un peu lancé un peu en mode YOLO J'avais écrit toute une vidéo, j'ai déjà les images, etc Mais finalement, je pense pas que je vais la faire maintenant Autant plus que j'ai écrit des trucs Ça me plaît pas forcément à 100% ce que j'ai écrit Donc je vais sans doute refaire ce que j'ai fait Mais c'est pas pour maintenant Et j'arrête d'annoncer des dates Oh putain, en fait, je vois bien avec tes lunettes Mais je vois bien avec Alors... En fait, à la base, il avait pris une lunague Ouais, mais il a mis ses lunettes au collard Il a mis mes lunettes et finalement, il se retrouve que ça marche Ouais, c'est cool Euh, alors... T'as vraiment besoin, là ? Non D'accord, tu peux la récupérer ? Vas-y, tiens Alors... Un B-Y-T show sur Usgurald, c'est un copain à nous, on l'adore Serait-il envisageable ? C'est un copain à nous, on l'adore C'est pas dans les questions, je pensais pas de capture d'écran où il allait s'afficher Alors, un B-Y-T sur Usgurald Euh, non, je pense pas que ça sera envisageable Bon, il est déjà passé dans un surplus pour ceux qui ont une bonne mémoire Mais, euh, non Honnêtement, il n'y a pas matière à faire tout un B-Y-T en l'entier Question de Boris, enculé Est-ce que vous comptez changer de caméra un jour ? Alors, euh... Oui Mais là, en ce moment, non Parce qu'on n'a pas les sous Et puis, concrètement, on a déjà changé Là, je te rappelle que maintenant, on utilise le téléphone de Thomas Qui a une meilleure qualité qu'on iPod Comme tu as pu le voir, on s'en sort mieux que toi Alors qu'on n'a pas le matos Et ça, c'était méchant et gratuit Il fallait pas nous faire chier Il fallait pas nous envoyer de tweets, hein Pourquoi essayez-vous de vous approprier le succès de certains vidéomakers Pour être connu à votre tour ? Sinon, je vous aime Alors, heureusement qu'il le précise, il y aura qu'il nous aime Parce que nous, non Bon, comme je l'ai compris, cette question, c'est du troll Mais en revanche, c'est un truc que j'ai vu souvent revenir Dans... Enfin, souvent Des fois, j'ai vu cet argument-là Genre, vous parlez de gens plus connus que vous Pour être aussi connus à votre tour Un peu comme ce que ferait Cortex En clashant Et en... Des personnalités d'Internet On fait pas ça pour être plus connu Du tout D'ailleurs, euh... On fait pas ça pour être connu du tout, en fait Du tout, non En fait, non Je fais ça parce que ça m'amuse et que ça me plaît Qui a dessiné le logo de votre chaîne ? Le bonhomme et la bannière Tu as fait la croix à la bannière Ouais Le bonhomme et la bannière, ça a été fait par quelqu'un qui s'appelle... Putain, faut pas que je dise de bêtises parce que des fois j'écorche le pseudo Je crois que c'est Octopus Je vais mettre un lien vers sa chaîne YouTube de toute façon C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des vidéos style MLG et YouTube Coupe, etc Donc, et c'est aussi un très bien dessinateur Je crois qu'il a tout juste 17 ans Question de Charles Rose Quel est votre plus grand rêve ou votre plus grande frayeur ? Je pense que ça s'oppose à nous deux Je te laisserai prendre un peu D'accord Mon plus grand rêve ? En rêve, je sais pas, mais la grosse frayeur, je le sais Ma plus grosse frayeur, ça va être tout seul J'aurais pu faire le truc style tire-larme avec de la musique Mais non, c'est bon Et toi Thomas ? Alors, moi, mon plus grand rêve, je pense que mes amis proches que je le savent Ma faim du tout parce que j'aurai ma chevouille dans l'oreille Ce serait de devenir comédien Ma plus grande frayeur, euh... Qu'on fasse du mal aux gens que j'aime Est-ce que Cyprien Gaming ou Squeezie ont vu T2DYT les conservements ? Le numéro 3 et le numéro 7 entre parenthèses C'est une question que je me suis souvent posée Si tous les gens dont je parlais avaient regardé La plupart, oui On prend quelqu'un comme Squeezie Le premier épisode dont on n'a pas le droit de prononcer le nom Je pense pas que ces personnes l'ont vu En revanche, Cyprien, je suis pas sûr Mais je pense qu'il l'a vu Pas parce qu'il l'a dit ou quoi que ce soit Mais il avait parlé dans une de ses vidéos Qui faisait la collection des fausses chaînes Qui portent son nom en synonyme, etc. Pour faire de la vue Donc du coup, je me suis dit S'il s'amuse à chercher des chaînes ou des vidéos Où on parle de lui Et que ça vient pas de lui Peut-être qu'il a dû tomber sur la nôtre Sachant qu'elle est pas loin Pas très loin actuellement des 50 000 vues C'est pas du tout ma préférée Je vous l'accorde Et c'est pas vraiment la mieux écrite C'était vraiment au début de la chaîne Mais ça se trouve Il a... Il a tout cas de café sur mes bras, toi Il a pas... J'ai plus de café Mais je pense qu'il a plus tombé dessus Alors, question de Frottoma Alors, c'est quoi ton texture pack ? Full HD, boutons, et puis Parfait J'étais mort de rire quand j'ai vu qu'il avait posé une question Et que quelqu'un lui avait mis plusieurs pouces Ça m'a fait marre Deux pouces en l'air Quelles sont tes études ? Désolé si cette question a déjà été posée Un peu de confiance sur toi, s'il te plaît, mon jeune homme Parce qu'avec les miennes, je pense que j'aurais vraiment pas le plan de les faire Entre parenthèses, médecine Alors, je répète la question parce que j'ai dit plein de trucs en tout cas Non, c'est bon, j'ai tout compris D'accord Mes études Je suis en deuxième année d'histoire et sciences sociales Et en option culture et patrimoine Je pense normalement que je vais continuer Si jamais je foire ma deuxième année Et que je suis pas sûr de continuer Je pense que je vais faire un BTS communication Parce que j'ai déjà réfléchi récemment en plus Elia Gabriel Salomé demande Si vous aviez le choix entre vivre toute votre vie Avec des cheveux qui dansent ou vivre toute votre vie Avec des tétons qui parlent Que choisiriez-vous ? J'y ai déjà réfléchi Donc c'est les cheveux qui dansent pour moi Pour moi aussi Les tétons qui parlent ça doit être très très énervant Alors des cheveux qui dansent ça peut être funky Mais n'empêche Les tétons qui parlent ça peut être marrant S'ils sont très intelligents Ils peuvent te donner des réponses pendant les examens Et pendant que tu fais l'amour Tes tétons ils peuvent te parler Si c'est des tétons beaux Faut c'est vraiment des tétons au long Eh tu veux aller le foutre s'il te plaît ? Est-ce que si c'est des tétons FIFA PES C'était toutes vos questions Merci de les avoir posées J'espère que vous en poserez d'autres pour le prochain Le prochain évidemment dans ma chambre On sait pas quand il sera Dernière petite annonce Pour la Gamer Assemblies C'est une grosse ligne qui a été apportée au mois d'avril Le 4, 5 et 6 avril Donc j'ai acheté des places Et j'y serai présent avec mon frère Il n'y aura malheureusement pas Thomas Parce que ça ne m'intéresse pas trop Je suis très nu en jeu vidéo Il est très nu en jeu vidéo Parce que si j'y vais J'y vais avec une place que j'ai payé 50 boules Ca me fait chier Pour pouvoir jouer pendant 3 jours non-stop Comme un gros porc Et faire nuit blanche sur nuit blanche En bouffant de la Red Bull Du coup j'adore ma vie Des conventions ou des rassemblements Si jamais il y a des gens qui me demandent Je pense que je vais les annoncer dans ma chambre Je ne vais pas faire des vidéos juste pour ça Je le rappellerai je pense dans la chambre suivante Parce que d'ici avril c'est quand même assez loin Voilà voilà Et le prochain live de l'Observatoire ? Le prochain live de l'Observatoire Normalement c'est au... Merci Le prochain live de l'Observatoire Si je dis pas de conneries On l'a fixé au 25 janvier Le dimanche 25 janvier Ouais un dimanche soir c'est pas forcément le plus pratique pour tout le monde Sachant que le moment de moi il y a des gens qui ont cours Qui bossent très tôt Je suis désolé Faut pas trop éterniser le monde Voilà Et le sujet ça devrait être euh... La haine La haine sur Youtube Voilà Mais on demandera pas plus Pour pas trop spoiler Surtout je sais pas si on leur va dire ça Parce que les autres ils vont peut-être nous engueuler quand ils vont voir la vidéo Bref Des bisous A la prochaine A la prochaine